Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous voyez qu'il y a des gens qui disent qu'il y a l'esprit de la pauvreté dans notre famille Mais moi je dis, mais moi je dis, il n'y a pas d'esprit de pauvreté Mais il y a l'esprit de la paresse On se comprend, il y a l'esprit de la paresse Nous allons partir ensemble dans le deuxième livre des rois Donc nous partons dans le deuxième livre des rois Deux rois chapitres 5 Deux rois chapitres 5 Deux rois chapitres 5 Je dis directement ce que je lis Or, Naman, chef de l'armée de Syrie Etait un homme puissant auprès de son Seigneur Et fort honoré Parce que l'éternel avait délivré les Syriens par son moyen Mais cet homme était fort et vaillant Cet homme fort et vaillant était lépreux Donc cet homme, vous écoutez ce que la Bible dit La Bible dit qu'il était un homme fort et vaillant Il était un homme fort et vaillant Mais la Bible dit qu'il était lépreux Voyons ici là qu'il a une maladie incurable Parce que la lèpre à cette époque C'est comme le cancer à notre époque Lorsque tu avais la lèpre On t'écartait de la société parce que c'était contagieux Maintenant, et la Bible dit au verset 2 Et quelques groupes étaient sortis de Syrie Et avaient amené prisonniers une petite fille du pays d'Israël Et elle servait la femme de Naman Et entier à sa maîtresse Si mon Seigneur était devant le pays de Samarie Il le guérirait aussitôt de sa lèbre Maintenant, voilà ce que Naman a entendu D'une petite fille Une petite fille au service de sa femme Ça c'est ce que Naman a appris d'une petite fille Et il était à Damas Damas c'est en Syrie Et il a pris ça à coeur Et la Bible nous dit que Et il est parti voir son patron Et le roi de Syrie dit Et le roi de Syrie dit Va et j'enverai une lettre au roi d'Israël Et il est parti Prenant en sa main 10 talents d'argent 6 000 pièces d'or Et 10 robes de réchange Et la Bible dit au dernier verset Il le porta au roi d'Israël La lettre qu'il disait Dès que cette lettre te sera parvenue Tu sauras que j'ai envoyé Naman Mon serviteur Afin que tu le guérisses de sa lèbre Bon, maintenant Voici un cas de figure Donc voici un cas, n'est-ce pas Un cas de figure simple Maintenant Ce que nous apprenons c'est que C'est étranger Ce Syrien Était malade Et il était à Damas En Syrie Je vais vous donner un exemple C'est un peu comme Quelqu'un vit à Yamoussoukro En Côte d'Ivoire Quelqu'un vit à Yamoussoukro En Côte d'Ivoire Et le pasteur Christian Et le pasteur Christian Lui il réside à Douala au Cameroun Et un Ivoirien a entendu Qu'il y a un pasteur au Cameroun Qui est rempli de l'onction de Dieu Et il est quitté la Côte d'Ivoire Pour venir voir le pasteur Christian Voilà un exemple Ça c'est le cas Bon, nous allons regarder ensemble La distance Entre la Syrie Entre Damas la Syrie Et Et Jérusalem Ok Je cherche là où j'ai regardé cela Je vais vous montrer ça De Jéricho Damas Parce que vous savez il y a beaucoup Ok Voilà un fait Si vous regardez dans Google J'espère que mon fils Va montrer Le schéma Pour que tout le monde puisse voir Donc De Damas A Jérusalem C'est un jour Et vingt heures de marche On se comprend C'est un jour Et vingt heures de marche Maintenant A l'époque Il n'y avait pas de voiture C'est pour cela que sur la carte Je ne prends pas L'approximation En termes de voiture Je prends l'approximation En termes de voiture Même comme Naman était un général Et qu'il avait Cheveux Il avait Il avait des cheveux N'est-ce pas Mais Je reste dans cette approximation De un jour Vingt heures Nous allons revenir là-dessus Tout à l'heure Allons maintenant Ensemble Dans l'évangile de Marc Marc Chapitre 10 Allons dans Marc Chapitre 10 Et nous allons lire A partir du verset 46 Ok Maintenant Voilà ce que la Bible Dit dans Marc Chapitre 10 Et à partir du verset 46 La Bible dit que Ensuite Ils arrivaient A Jéricho Ça c'est Jésus Et ses disciples Et ils arrivaient A Jéricho Et comme Ils en repartaient Avec ses disciples Et une grande Le fils de Timé Batimé L'aveugle Était assis Auprès du chemin Demandant L'aumône Bon Maintenant Voici Quelqu'un d'autre Qui a une maladie Incurable Parce qu'il est Aveugle Mais il vit En Israël Il vit À Jéricho Si nous regardons La distance Entre Jéricho Et Jérusalem Selon Google Voilà ce que Google Nous donne 8h21 8h21 Mais voici Quelqu'un Qui a un problème Et il a Entendu Parler De Jésus Maintenant Comment est-ce que Nous pouvons Affirmer cela Nous allons Savoir Qu'il a Entendu Parler De Jésus La Bible Nous dit Au verset 47 Et Ayant Entendu Que c'est Jésus De Nazareth Qui passait Il s'est mis A crier Il s'est mis A crier A dire Jésus Fils De David Aie pitié De moi Maintenant Imaginons Le scénario Jésus Est en train De passer Evidemment Il y a Beaucoup De personnes Il y a Beaucoup De personnes Il y a Beaucoup De personnes Et il a Demandé Mais qui Est en train De passer Et qui Est en train De passer On lui a Dit Que c'est Jésus Et la Bible Nous dit On lui a Dit Que c'est Jésus De Nazareth Personne Ne lui a Dit Que Jésus Est le fils De David Personne Ne lui a Dit Que Jésus Est le fils De David Ça veut dire Qu'il savait Ça veut dire Qu'il avait Déjà Entendu Que Jésus Est le fils De David Ça veut dire Qu'il connaissait Jésus Et il était En 8 heures De Jérusalem Il n'avait Jamais Fait De fort Il n'avait Jamais Fait De fort Il était Assis Au même endroit Pour Commander L'argent Il était Assis Au même endroit Pour regarder Les numéros Dans Whatsapp Les numéros Qui commençaient Par plus M Pour les Envoyer Les messages En inbox Pour les Demander De l'argent Pour les D dire Que les enfants Sont malades Pour les D dire Oh je ne Travaille pas Il regardait Les numéros Des gens Qui vivent En France Les numéros Qui commençait Par plus De 33 Les numéros Qui commencent Par plus 44 Les numéros Qui commençait Par plus 33 Ou les numéros Qui commençait Par le numéro de la Belgique, pour lui demander de l'argent, mais il était sur place, il ne faisait aucun effort, il passait au bord de la route, pour demander l'argent, et attendre que Jésus vienne passer, mais regardons le cas de Naaman, Naaman était à Damas, un étranger, en Syrie, il a pris la route, pour aller chercher la solution à son problème, maintenant vous allez me dire, dans ma famille, c'est l'esprit de la pauvreté, dans ta famille, c'est l'esprit de la paresse, c'est l'esprit de la paresse, quelle est la différence, entre Naaman qui est malade, et Batime qui est malade, un qui reste tranquillement sur place, et l'autre qui voyage pendant des kilomètres, en plus un étranger, il y a des gens, ils ne font rien, vous allez leur dire, qu'est-ce que tu veux faire, comment est-ce que je peux t'aider, je me rappelle qu'il y a une soeur que j'ai rencontrée au Bénin, très simple, elle a été sélectionnée pour qu'on finance son projet, elle a fait un projet, Zumanabeth, elle avait commencé son projet, c'était combien ? Elle avait un projet de 750, 700 000, le Seigneur a sélectionné son nom et nous avons financé son projet, et quand j'ai vu la soeur quand je suis parti au Bénin, elle était très contente de me voir, elle était très contente de me voir, mais au même moment, il y a des gens qui nous ont soumis des projets de millions, depuis que nous avons aidés, je suis sûr qu'ils sont partis doter une femme au village avec la jungle, il n'y a pas d'esprit de pauvreté, il y a l'esprit de la paresse, si vous voulez par expérience, si vous voulez par expérience, quelqu'un qui va vous dire qu'il y a l'esprit de la pauvreté dans sa famille, hébergez la personne, le lendemain matin, venez cogner à la porte de la personne à midi, la personne sera encore en train de dormir, je dis venez cogner à la porte le lendemain à midi, bon maintenant, faites l'heure, de lui demander de concliver pour le loyer, oh c'est alors fini, je dis que c'est alors fini, oh vous êtes la mauvaise personne, je dis que même si vous avez acheté le billet d'avion à la personne, quand nous sommes arrivés aux Etats-Unis, mon épouse et moi, on ne connaissait personne, nous sommes arrivés aux Etats-Unis avec 300 dollars, je vous dis la vérité, quand nous sommes arrivés aux Etats-Unis, nous avions 300 dollars, quand je suis arrivé aux Etats-Unis avec mon épouse, nous avions 300 dollars, et la personne qui nous a hébergés habitait dans une chambre, un salon et on ne le connaissait pas, et on ne le connaissait pas, j'ai vu cette personne la première fois, quand le taxi nous a tourné devant l'immeuble, et il est sorti pour nous recevoir, c'est là où nous avions aussi vu ce monsieur pour la première fois, mais dix ans plus tard, nous avons acheté une maison aux Etats-Unis, mais il y a des Américains qui vivent aux Etats-Unis, qui sont nés aux Etats-Unis, qui ont fréquenté dans les écoles américaines, et qui sont sans abri, vous allez me dire que c'est l'esprit de la pauvreté, c'est l'esprit de la paresse, nous allons partir dans la parole de Dieu, allons ensemble dans la parole de Dieu, regardons le cas de Joseph, Genèse chapitre 39, Genèse chapitre 39, et regardons à partir du verset 1, maintenant, la Bible dit que quoi, que Joseph fut amené en Egypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, homme égyptien, l'acheta des Ismaélites, qui lui avait amené. La Bible dit que l'éternel fut avec Joseph, et il prospérait, et il était dans la maison de son maître l'égyptien, bon, maintenant, regardons maintenant ce qui se passe, regardons maintenant ce qui est extraordinaire, à partir du verset 3, et l'éternel, vu que l'éternel et son maître, vu que l'éternel était avec lui, et que l'éternel faisait prospérer entre ses mains, tout ce qu'il faisait, Joseph était un bosseur, Joseph était un bosseur, et quand il travaillait, tout ce qu'il faisait marchait, Joseph n'est pas parti dormir sur Potiphar, Joseph n'est pas parti s'asseoir sur Potiphar, Joseph s'est fait remarquer par Potiphar, parce qu'il était un bosseur, il était un bosseur, je me rappelle dans mon travail, ce que je fais dans la technologie, je n'ai pas appris ça à l'école, il arrivait des moments qu'on m'envoyait sur un chantier, seul, et je ne savais pas ce que je devais faire, mais pourquoi est-ce qu'on m'envoyait là-bas, parce que ma société savait que le gars là c'est un bosseur, mais je ne connaissais pas, je ne savais pas, un jour une femme m'a dit, oh vraiment ta femme est bénie, parce que depuis le matin que tu es venu chez moi, depuis le matin jusqu'au soir, tu n'étais pas assis, et je peux vous garanter, quand je ne suis pas au travail, je peux travailler du matin jusqu'au soir, et quand je suis bloqué au travail, quand je suis bloqué au travail, vous savez ce que je fais, je m'arrête, je prie, je dis Seigneur, la technologie, manque-moi la solution, parce que c'est toi qui connais tout, manque-moi la solution, et je reste comme ça, l'esprit me dit, tu n'as pas regardé tel aspect, fais comme ça, fais comme ça, et ça va marcher, et c'est comme ça, et ça commence à marcher, et mon parcours me demande, mais Christian, comment tu as fait, comment tu as fait, je dis que j'ai utilisé ma tête, je dis que tu as su, je dis que oui j'ai utilisé ma tête, mais je ne dis pas que j'ai prié, et que c'est Jésus qui a résolu la solution, mais c'est parce que je suis un bosseur, c'est parce que je suis un bosseur, et c'est comme ça que plusieurs fois, quand je suis coincé au travail, je prie, et le Seigneur résout le problème, maintenant quelle est la différence entre celui qui est un bosseur comme Joseph, et toi qui dors tous les jours à la maison, maintenant si je touche à un appareil, si je ne veux pas résoudre le problème de l'appareil, l'ange de l'éternel va s'assurer que ça ne se gâte pas, voilà toute la différence, si je ne veux pas arranger quelque chose, ça va marcher pendant des mois, parce que l'ange de l'éternel va veiller sur ça, c'est ça que Dieu t'a béni, et il fait prospérer tout ce que tu touches, Dieu ne te bénit pas quand tu te réveilles à 13h tous les jours, et tu dors et tu te réveilles à 13h tous des gens, et j'ai appris, en Afrique, qu'il y a les églises qui font deux semaines de jeûne, il y a des églises qui font un mois de jeûne, et il y a des gens, ils ferment leur boutique, pendant un mois, et tu les demandes que, where are you, we are fasting, donc quand tu es jeune là, tu ne travailles pas, écoute-moi les choses, et après quand ils seront dans des problèmes, ils vont dire qu'il y a l'esprit de la pauvreté dans leur famille, tu fais un mois sans travailler, tu fais un mois sans travailler, parce que tu es en train de prier, pendant six jours, la porte orientale du temple sera fermée, la porte orientale sera fermée, et ce n'est pas la porte orientale que l'éternel entre dans le temple, Joseph prospérait, parce que tout ce qu'il faisait, ça marchait, ça veut dire qu'il travaillait, regardons le cas, regardons le cas de David, 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, et Samuel dit à David, tu ne peux pas aller contre ce Philistine, pour combattre contre lui, car tu n'es qu'un jeune homme, et lui est un homme de guerre dès sa jeunesse, mais disant, nous parlons de David tous les jours, nous parlons de David tous les jours, mais nous parlons de David tous les jours, mais qu'est-ce que David répond, et David répondit à Sahel, lorsque ton serviteur perçait les troupeaux de son père, il venait un lion ou un biais, qui emportait une brébille du troupeau, et quoi, mais je sortais après lui, et je le frappais, et j'arrachais la brébille de sa gueule, et quand il se levait contre moi, je ne le saisissais pas la mâchoire, je le frappais, et je le tuais, David était brave, David dormait avec son père à la maison, d'abord pour que Dieu développe les réflexes de David, j'ai créé un scénario dans la vie de David, par son père, à un moment donné dans la vie de David, Dieu a excité le coeur du père de David, Dieu a excité son coeur, son père était quelqu'un de juste, et il s'est dit qu'il n'est pas de la race pure, et qu'il lui faut faire un enfant qui est de la race pure, parce qu'il avait fait sûr, que la mohabites, dont nous connaissons, Ruth, n'est-ce pas, était de la famille, et elle était mohabite, et son père maintenant, qui ne comprenait pas grand chose aux choses spirituelles, a voulu faire un enfant avec une fille, qui est descendant de direct d'Abraham, comme ça qu'il est parti voir, qu'il est parti voir, comme on nous dit que Jacob, Rachel, avait une aide, n'est-ce pas, elle est avec une aide, et à l'époque là, tu pouvais coucher avec la femme, n'est-ce pas, l'aide de ta femme, les choses comme ça. Maintenant, cette femme était, elle était une femme loyale, et elle a fait comprendre cela à sa maîtresse, et le soir, quand le père de David vient donc coucher avec cette femme-là, qui est de la race pure, il ne savait pas que c'est sa femme qui était couchée sur le lit, il ne savait pas, parce que les hommes à cette époque, c'était comme les canards que nous voyons maintenant, ça veut dire que quand une femme veut quelque chose, elle est entrée dans la chambre, elle est déjà prête, et l'homme vient seulement, il fait seulement ce qu'il a fait, et il le sort, ce n'est pas comme maintenant, que tu fais ça avec une femme, tu vas revenir demain, tu vas ne plus la voir dans ta maison. Si tu fais maintenant ça avec une femme de l'autre jour, tu vas ne plus la voir dans ta maison. Ok, donc maintenant, le père de David ne savait pas, que comme sa femme est tombée enceinte après, c'était en fait lui le responsable de la grossesse. Donc, David a grandi comme s'il était un enfant bâtard. C'est pour cela qu'on lui donnait seulement les savons difficiles, et l'envoyait à Ambrose pour s'occuper des brévies. Mais c'était le plan de Dieu. C'est pour cela que quand Samuel arrivait pour rencontrer un de ses enfants, il ne paie pas David, il ne fait pas venir David. Parce que pour lui, David était un enfant bâtard. Mais il était, mais il était, Demande-lui son dernier enfant. Demande-lui son dernier enfant. Et il a dit, il est Ambrose. Il ne savait pas que c'était son fils. Il ne savait pas que c'était son fils. Vous voyez, quand Dieu veut écrire une histoire, c'est pour cela que nous avons vu dans Zacharie chapitre 3, que Joshua était devant l'Éternel, avec des habits, et Satan apportait des accusations contre Joshua. Mais l'Éternel a dit à Satan, Satan, je te reprime. Satan, je te reprime. Laissez-moi vous dire, Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand tu es un pasteur, quand tu es un pasteur, tu as un statut particulier devant Dieu. C'est comme un ambassadeur. Laissez-moi vous poser une question. Supposons que tu sois l'ambassadeur des États-Unis au Tchad. L'ambassadeur des États-Unis au Tchad. Et tu arrives au Tchad. Tu pars, tu commences à gifler les gens. Tu commences à insulter les gens. Vous croyez que ça va changer ton statut d'ambassadeur? Tu es ambassadeur. Tu es ambassadeur. Ça ne change rien. La seule personne qui peut te faire rentrer dans ton pays, c'est la personne qui t'a envoyé au Tchad comme ambassadeur. Ça ne sera pas l'opinion des Tchadiens. L'opinion des Tchadiens ne va rien changer sur ton poste d'ambassadeur. L'opinion des Camerounais ne va rien changer sur ton poste d'ambassadeur. Seule personne qui peut changer ton poste d'ambassadeur. C'est le président des États-Unis. Et même le président des États-Unis ne pourra pas se lever seul. Sans l'approbation du Congrès. Il ne faut pas vous méfier quand vous parlez mal des pasteurs. Il ne faut pas vous méfier. La Bible dit que Joshua était devant l'Éternel. Et Satan s'opposait à lui. Mais l'Éternel a dit à Satan, je te reprime. C'est moi qui l'ai choisi. Et je sais pourquoi je l'ai choisi. Allons dans l'Évangile de Jean. Jean chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 15. Jean chapitre 5, c'est là que nous allons terminer. Il vous a dit que je ne serai pas long aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit ? Jean chapitre 5, verset 15. Jean chapitre 5, verset 15. Donc, cet homme s'en alla et rapporta aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Il est parti dire, on lui a demandé, qu'est-ce que tu as guéri ? Il a dit, c'est Jésus. Ça, c'est l'homme qui était à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. 38 ans. À cause de cela, les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir. Parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Mais Jésus l'a dit. Mais Jésus l'a dit. Mais Jésus l'a dit. Mon père travaille jusqu'à maintenant. Et je travaille aussi. Mais tu es en train de jeûner. Tu arrêtes du travail. Et après, tu vas me dire qu'il y a l'esprit de la pauvreté dans ta famille. Et tu vas me dire qu'il y a une espèce de pauvreté dans ta famille. Non, c'est l'esprit de la paresse ! C'est l'esprit de la paresse ! C'est l'esprit de la paresse ! Quel est l'esprit de la pauvreté ? Si un pasteur peut se faire de l'argent derrière toi ? Dis-le que le pasteur ne me flatte plus. Dis-le que le pasteur ne me flatte plus. Dis-le que le pasteur ne me flatte plus. Il n'y a pas l'esprit de la pauvreté dans ma famille. Vous savez qu'on connaît le pasteur christien. Donc, il faut dire à ton pasteur Que le pasteur christien qui est aux Etats-Unis Dis-le que, pasteur, tu manques. Il n'y a pas l'esprit de la pauvreté. Il n'y a pas l'esprit de la pauvreté. Il n'y a pas l'esprit de la paresse. Montre-moi les versets bibliques des gens qui sont braves. La Bible dit que l'âge de l'éternel est apparu à Gideon. Et lui a dit vaillant guerrier. Vaillant héros. Vaillant. Jugeux chapitre 6. Allons dans Jugeux chapitre 6 et regardons comment l'éternel appelle Gideon. Jugeux chapitre 6 verset 12. Et l'ange de l'éternel lui apparaît. Vaillant guerrier. L'éternel est avec toi. Vous n'allez voir personne dans la Bible que Dieu a utilisé qui était paressé. Vous n'allez pas voir cela. Pour votre information, le Saint-Esprit est un esprit de bravo. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, tu es brave. Tu es brave. C'est pour cela que vous allez voir que les personnes ne dorment pas. Les personnes ne dorment pas. Parce qu'ils sont braves. Ils sont braves. Tu veux venir chercher la prière. Tu veux venir chercher la prière. L'esprit de la pauvreté. C'est l'esprit de la paresse. C'est l'esprit de la paresse. Mon papa avait trois femmes. Mon papa avait trois femmes. Et ma maman a fait beaucoup d'enfants. En fait, elle a fait dix. Deux sont morts. Quand ils étaient encore tout petits. Et j'ai grandi dans une maison. On avait sept fraises mélangées. Donc, c'était huit. Parce qu'ils sont braves. Et nous, maman, nous apprenait toujours comment nous en sortir. Après six ans, sept ans, dans ma famille, tu lavais tes habits toi-même. Tu lavais tes habits toi-même. Fais alors l'heureur. Fais l'heureur dans ma famille. À l'âge de croisant. De pisser dans ton caleçon. La façon qu'on va te fouetter. Ton nom va changer. Ton nom va changer. Notre maman nous a élevés, nous sommes sortis seuls. 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 Mais il y a des parents. À l'âge de vingt ans. L'enfant vient se placer devant toi pour te débattre quelque chose. Et tu ne cherches même pas, tu lui donnes cela. Et vous connaissez le prétexte de certains parents. Moi, j'ai souffert. Mon enfant n'a pas souffré. Je te dis, tu es en train de lever un paresseur. Tu es en train de lever un paresseur. Je suis parti au Bénin. Une maman m'a appelé à côté. Une maman que j'aime beaucoup. C'est une maman que j'aime beaucoup. Elle est au Bénin. Elle me dit, pasteur. Elle me dit, pasteur. Je vous avais prêché. Et vous nous avez dit de ne pas encourager les enfants dans la paresse. Mais pasteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Moi, mes enfants sont toujours en train de venir. Je leur ai dit, maman, tu sais pourquoi ils viennent? C'est parce qu'ils savent que tu vas donner. Demandez à ma fille, celle qui chante ici. Allez lui demander, ma fille qui chante ici. Demandez-le pourquoi elle travaille dur. Je lui ai acheté le téléphone. Je lui ai acheté le téléphone. Et elle me dit, « Comme tu gardes ton téléphone là. Tu ne vas pas acheter ton téléphone. Si je l'attends le matin pour venir à l'église. Si je l'attends le matin pour venir à l'église. Elle chante, non? Si elle est en retard. Je la laisse à la maison. Je la laisse. Vous blaguez. Mais tiens, vous croyez qu'est-ce que ça développe en elle? Ça l'amène à être brave. Mais il y a des parents. L'enfant a 30 ans. L'enfant a 30 ans. Il vient et il se place devant toi. Il vient et il se place devant toi. Après avoir engrossé une fille. Et c'est toi qui fais le chousseau pour sa femme. Et puis, tu es le seul qui fait tout le travail pour obtenir le bébé. Il ne va pas chercher à l'engrosser toutes les filles du quartier. Mais s'il ne va pas engrosser une fille. Et il vient te voir, tu dis que débrouille-toi. Laissez-moi vous dire. Pour engrosser encore une autre fille. Il va bien réfléchir. Il va bien réfléchir. Il va penser twice. Nous les parents, arrêtons de lever des paresseux. Arrêtons de lever des paresseux. Arrêtons de lever des paresseux. La Bible nous dit. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés dans la plaine de Moab. Quand ils sont arrivés dans la plaine de Moab. Et qu'ils ont péché. J'ai indiqué de 20 ans au-dessus. À partir de quel âge est-ce qu'on vote ? Dans la plupart des pays. Pour un enfant. Donc vous croyez que pour une personne qui peut déjà choisir son président. Et que la société a estimé à cet âge. Le cerveau est assez développé. Toi le père, tu estimes que la femme a encore bébé. Vous voyez ? C'est ça. Si mon fils va à l'école. Je finance ses études tant qu'il n'est pas à l'école. L'autre jour, j'ai dit à mon fils. Parce qu'il m'a dit à mon fils. Parce qu'il m'a dit à mon fils. Parce que moi je veux me débrouiller. En fait, c'est dans le sang. C'est dans le sang de nos enfants. On aime être une femme. Je lui ai dit que ne te dérange pas. Je lui ai dit que ne te dérange pas. Peut-être maintenant on te garde à la maison. Mais dès que tu vas atteindre 25 ans. Ce n'est pas toi qui va vouloir sortir. Ta mère et moi. Nous allons ramasser tes affaires. Et nous allons mettre de haut. Il a dit, hé papa, je lui ai dit que ne te dérange pas. Quand tu auras 25 ans. Ça sera ta mère et moi. Elle et moi, nous allons nous entendre. Et nous allons arranger tes amis pendant que tu dors. Et quand tu vas te lever le matin. Ça sera dehors. Et on va changer le code de la porte. On va changer le code de la porte. Quand tu vas appeler la police. Les policiers vont te demander. En amérée, how old are you? Quand tu vas dire qu'il est 25. Quand tu vas dire qu'il est 25. Ils vont te dire qu'il n'y a pas. Ils vont te demander quelque part d'autre. Donc, il n'y a pas l'esprit de la pauvreté. Il y a l'esprit de la paresse. Ma maman a commencé le commerce avec 300 francs CFA. Et en mourant, elle était millionnaire. Elle a commencé avec 300 francs CFA. Et elle était millionnaire en mourant. Parce que ma mère était une bosseuse. 7 heures ne trouvait pas ma mère à la maison. 7 heures ne trouvait jamais ma mère à la maison. 7 heures ne la trouvait pas à la maison. 7 heures ne la trouvait pas à la maison. Mais tu vas me dire que tu prie. Tu vas me dire que tu es jeune. Et pendant que tu es en train de prier, tu es jeune, tu as fermé la boutique. Même les juifs qui ne font rien le samedi là, il faut voir comment ils travaillent pendant les 6 autres jours. Mais les chrétiens ont même dépassé les juifs. Les chrétiens ont dépassé les juifs. Nous allons nous arrêter ici là. Et c'était, n'est-ce pas, le message que j'avais pour vous. C'est la même chose qu'on va dire que dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Dans votre famille, les femmes ne se marient pas. Parce qu'on a les mauvaises habitudes. C'est parce que c'est les mauvaises habitudes. Demandez-les de changer d'habitude. Si un homme ne va pas s'accrocher derrière. Donc, les pasteurs doivent arrêter à encourager les gens qui paraissent. Dans votre famille, il y a l'esprit de la pauvreté, il y a l'esprit de la pauvreté. Quel est l'esprit de la pauvreté ? J'ai mon ami qui est médecin, il est au Canada. Avant qu'il ne me rencontre au lycée. C'était très difficile même pour lui d'avoir même 10 de moyenne. C'était difficile pour lui d'avoir 10 de moyenne. 10 de moyenne, 10. Quand je suis parti, quand je suis arrivé dans le même lycée que lui. Je suis un bosseur. Laissez-moi vous dire, vous savez qu'au lycée, ce sont les élèves qui connaissent le nom des professeurs. Mais moi, quand j'étais au lycée, ce sont les professeurs qui connaissaient mon nom. Parce que j'étais un bosseur. Même le proviseur connaissait mon nom. Je dis, quand j'étais au lycée, quand moi j'étais au lycée, le proviseur connaissait mon nom. Parce que j'étais un bosseur. Et quand j'ai commencé à étudier avec mon ami Narcisse, il a commencé à être au-dessus de la moyenne. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que si tu as quelqu'un qui bosse, tu vas bosser. Si tu pars dans une église, où le pasteur te fait croire que c'est l'esprit de la pauvreté dans ta famille, ça va t'encourager à être davantageux paresseux. Mais si tu arrives dans une église, où le pasteur te dit que c'est la paresse, et que tu dois travailler, tu vas commencer à travailler. Tu vas commencer à travailler. Et dans cette église, nous n'encourageons pas la paresse. Nous allons nous lever, nous allons prier. Dans le verre, nous allons prier. Allez ! Oh 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 L'éternel est mon berger, Derrière je ne m'occurais, Oh mon âme, Chante une âme, Par rapport il me conduit, Au monde et au calme, je me suis Oh mon âme, chante mon âme Mais toujours le bonheur et la grâce M'accompagneront devant sa face Dans sa présence, tellement de joie Tellement de joie